Salut à tous, on se retrouve pour la suite du test découverte de PD2, donc là ça va être plus de la découverte puisque du coup je vais vous montrer, je vais vous faire voir un deuxième niveau du jeu, donc je vais prendre, non je vais pas prendre ça, je prends plutôt ça, donc on va aller sur Vandal, je vais vous faire voir l'émission un jour comme ça, ça ne vous fera pas voir trop trop de choses, bon voilà, après je suis toujours au début du jeu, ce qui fait que j'ai toujours pas beaucoup d'options, j'ai pas beaucoup de choses, mais bon, comme je vous l'expliquais dans la vidéo, je vous expliquais un petit peu ce qu'il pouvait y avoir d'autre dans la première vidéo, donc là je vais plus vous montrer un petit peu les niveaux, comment ils sont foutus, comment ça se passe, et puis voilà, en espérant que je vais pas me faire planter dès le début de la partie, parce que sur la première vidéo malheureusement, au bout de deux minutes, je me suis retrouvé me noter, donc j'espère que ça va être un petit peu mieux, et que je vais m'en sortir un petit peu mieux. Donc là la mission, ça va être de saccager un petit centre commercial, sur la demande de quelqu'un, et en fait, en gros il me demande de taxer le maximum de pognon que je peux avoir, et essayer de casser le maximum de choses dans le centre commercial, donc on va voir ça, donc là je pense que ça va être une mission forcément bourrin, plein bourrin plutôt. Ah voilà, c'est une petite galerie. Il y a un étage, peut-être deux, je sais pas. Alors, je vais essayer de repérer un petit peu déjà, est-ce que je vais pouvoir voler. Ah, une petite voiture là, je pense pas que je vais pouvoir taxer ça, mais bon, mon sac sera peut-être pas assez grand. Donc un petit magasin d'ordinateur, une salle de muscu, ouais pour l'instant rien d'intéressant. Des sacs à main, ça non plus, magasin de sport, même des caleçons, des vestes, c'est quoi ça ? Un magasin de pinard, ouais ça pour la case ça peut être pas mal. Ah bah voilà ce qu'il me fallait. Un magasin de bijoux. Allez, on va y aller. Le masque est posé, on y va. Ah merde, putain. On va commencer à ramasser les choses. Voilà, donc là je lui ai dit de se coucher. Pour éviter qu'il donne l'alerte, mais apparemment je crois que je me suis fait repérer par d'autres. Ah non, apparemment non. Et bon, je pense qu'en cassant les choses là comme ça, là je vais forcément attirer l'attention. Donc déjà, je vais, avant de tout péter, je vais essayer de ramasser du matos. Bon bah ça y est, je suis détecté. Donc à partir du moment où on est détecté, après je sais plus combien on attend, mais on subit des assauts répétés de la police. Donc au début, il y a les premiers flics qui arrivent, enfin qui sont sur place. Donc qui sont en casquette bleue normale quoi. Et au bout d'un moment, il y a un assaut en fait de forces spéciales en fait, genre type GGN ou JPN. Qui vont arriver, c'est-à-dire qu'ils peuvent arriver par les toits, ils peuvent arriver par l'allée centrale, enfin d'un peu partout quoi. Et souvent ils sont en groupe. A savoir que plus loin dans le jeu, bon parce que j'ai quand même vu plus loin dans le jeu. Plus loin dans le jeu, on se retrouve face à des mecs qui balancent des flashbangs, des petites grandes infumigènes. On se retrouve avec des mecs avec des boucliers aussi qui viennent sur les assauts et tout ça. Et là ça devient franchement plus compliqué. Il y a certains flics aussi qui portent des gilets pare-balles plus gros que les autres. Ce qui fait que pour les avoir c'est forcément plus dur. Donc là, je vais essayer de voir si je peux reballancer mon sac dans la camionnette. Parce que là j'ai rempli mon sac de montre. Donc le problème qu'il y a c'est que tant que j'ai le sac sur moi, je ne pourrai pas en prendre d'autres. Je me plante dans les boutons en plus. Voilà. Donc là, 8750$ de bijoux. Ça, c'est dans ma poche. Donc comme je vous disais, graphiquement, c'est vrai que le jeu n'est pas top. Mais par contre, on se laisse vraiment facilement prendre au jeu. Bon, là je vais commencer à faire de la casse. Ça fait chier de despier des balles pour ça. Putain, ça va être long. Si c'est une bouteille par une bouteille. On me tire dessus déjà. Alors la caisse, je ne peux pas me la faire. Putain, à part la bijouterie, je ne sais pas trop où je vais ramasser du pognon. Il y a peut-être un coffre de planquée quelque part. Bon, je vais déjà ramasser ce qu'il y a là-dedans. Le problème, c'est que quand je ramasse un gros paquet de bijoux, après, je ne peux pas en prendre d'autres. Donc là, je me retrouve un peu emmerdé. On va essayer de voir si je peux... ...rebalancer le sac. Ce qu'il y a, c'est qu'il n'y a plus l'icône... ...que j'avais tout à l'heure pour pouvoir le déposer. Et ouais, le camion n'est plus là. Et du coup, il y a des flics partout. D'ailleurs, je ne sais pas par où ils sont arrivés, les flics, parce que je ne les vois pas pour l'instant. On va faire un peu de casse, on va continuer. Ah, je peux ouvrir la caisse. Un petit peu de thunes. 1000 dollars, toujours ça de pris. Alors, il faut savoir qu'en fait, tout l'argent qu'on récupère, il y a de l'argent qui va sur un compte offshore, donc qui est bloqué. Et en fait, vous récupérez de la liquidité que vous mettrez dans votre planque. Bon, ça, à la limite, je vous laisserai découvert par vous-même quand vous aurez le jeu, enfin, si vous croyez le jeu. Parce que sinon, je pense que je vais trop montrer. Alors ouais, il y a aussi des distributeurs d'argent comme ça un peu partout, mais moi, je n'ai pas encore les outils, en fait, pour pouvoir les démonter. Parce qu'on peut vraiment récupérer de l'argent un peu partout, en fait. C'est bizarre, parce que tout à l'heure, j'ai vu qu'ils avaient donné un assaut et je n'ai pas vu spécialement beaucoup de flics, là. Ah, là-bas. Il faut que j'évite de buter des civils parce que sinon, on se retrouve avec de l'argent en moins sur la fin de la mission. Bon, j'imagine, de toute façon, plus on augmente de niveaux, plus on a de facilité à jouer, parce qu'après, on récupère quand même pas mal d'options. Moi, j'ai vu un gars, là, qui a un bon level, déjà, qui avait joué sur la bêta PC et je vois qu'il avait axé pas mal de choses, comme des tourelles, enfin, vraiment pas mal de choses pour se mettre en défense et tout ça. Et j'avoue que ça m'a donné envie d'aller plus loin quand j'ai vu la partie de ce gars. Bon, par contre, ce qui me fait chier, c'est que je ne peux pas virer mon sac. Par contre, ce que je trouve dommage aussi, c'est que les environnements ne sont pas beaucoup destructibles. Ça, c'est vrai que c'est dommage pour ce genre de jeu, parce que ça aurait été vraiment intéressant que quand on tire dans un bureau et qu'il y a des papiers qui volent de partout, pas juste casser des vitres et quelques bouteilles et quelques conneries qui sont autour. Ah, putain, apparemment, il y a des snipers là-haut. De toute façon, là, ils ne m'agressent pas trop, donc je vais continuer un peu ma destruction. Si jamais ils viennent vers moi, je... Je leur bousillerai dessus. Donc là, je suis rendu à 10 000 dollars de dégâts. Je n'ai même pas fait attention. C'était quoi la limite, en plus ? Voilà, bon, apparemment, il y a des missions comme ça où, justement, ce n'est pas spécialement du braquage. Bon, on récupère des choses, quand même. On peut crocheter aussi les serreurs. Mais vraiment, au niveau des options, après, on peut vraiment faire beaucoup de choses. Il y a plein, plein de subtilités. Il y a des trucs, je ne vais pas vous dire parce que je vous en laisserai la surprise. Mais vraiment, il y a des trucs, même moi, j'étais étonné parce que, honnêtement, je n'aurais pas pensé spécialement qu'il y aurait eu ça dans ce jeu. Et ils ont pensé à des trucs qui sont vraiment pas mal. Il faut vraiment pas se rebuter par rapport à la réalisation. Parce que le jeu en lui-même est vraiment fun à jouer. Et je vous dis, à 4, à mon avis, ça doit être un régal. Si on trouve les 3 autres bonnes personnes pour jouer, pour faire les choses bien dans l'ordre, à mon avis, je pense que c'est du tout bon. C'est clair que s'il l'avait fait un peu mieux graphiquement au niveau de l'animation, ça aurait été sympa. C'est comme ça, il est comme ça, donc on fera avec. Oh putain, ça commence à bouger. Je vous ferai une dernière petite vidéo quand même où je vous ferai avoir un braquage de boutique. Bon, pareil, c'est les braquages du jour 1, donc en fait, c'est les points violentes. Ce qui fait que du coup, ça ne vous fera pas trop trop voir non plus. Ça pourra vraiment vous donner une idée des différents types d'attaques qu'il peut y avoir. Putain, il résiste. Ah, en plus, je suis obligé de me rapprocher parce que si au bout d'un moment, je n'ai plus eu trop de munitions, du coup, les munitions, je les récupère sur les policiers. le gameplay est assez énerveux. quoi. Putain. Donc en fait, voilà, après, les flics comme ça du JPN, en fait, ils arrivent par vagues. Ce qui fait qu'il y a des moments où ça se calme un petit peu le temps qu'ils récupèrent des renforts. Donc ça nous laisse le temps de récupérer ou de pouvoir faire avancer un peu la mission. mais par moments, il arrive vraiment des grosses, grosses vagues. Et surtout, ces enfoirés, des fois, ils se planquent dans des espèces de petites pièces ou des trucs comme ça, ce qui fait qu'on se barre, on ne s'attend pas à les revoir. En même temps, c'est vrai que c'est là, on se demande comment ils ont fait pour arriver là. Mais vous arrivez dans la pièce, les mecs, ils sont, quoi, quatre ou cinq à vous attendre sur un coin. Et là, forcément, vous êtes surpris parce que vous, vous arrivez en courant à fond pour récupérer un truc et vous attendez pas du tout qu'il y a quatre ou cinq mecs qui sont enfermés dans une petite pièce qui fait dix mètres carrés, quoi. Ça commence à se descendre. C'est quoi qu'il y a à descendre ? Bon. Oh, putain, le sniper. Ah oui, par contre, je trouve ça dommage aussi parce que vous avez vu l'escalier en bas, moi, je peux pas y aller, en fait. En fait, il y a une barrière invisible. Donc, ils auraient pu faire au moins un truc pour boucher le truc pour pas qu'on se sente frustré de pas pouvoir descendre. Bon, les tailles des maps, après, ça varie selon les braquages. Bon, après, ce qu'il y a, c'est que j'ai pas vu toutes les maps qu'il y avait sur le jeu. Bon, celles que j'ai vues, il y en avait de tailles moyennes, des petites. Enfin bon, ça va, c'était assez... C'est vrai qu'on aurait aimé peut-être plus grand, mais bon. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. C'est chiant, je suis obligé de défoncer ça au flingue. Là, on met des coups de cross dedans et ça veut rien savoir. En fait, il n'y a pas de détails dans le jeu parce que je sais pas ce que vous avez vu quand j'ai tiré sur la vitre et tout ça, il n'y avait même pas l'impact des balles. C'est vrai que, voilà, c'est ça, il manque de détails en fait. Autant le détail sur le gameplay, il y en a. Mais vraiment, il y en a plus que ce que je pensais. Plus que ce que j'espérais. C'est clair que j'aurais eu du C4, ça aurait été beaucoup plus vite. On a un lapidaire aussi. Je ne sens pas du tout la faire. D'accord, il n'y a absolument rien. On peut jouer avec la lumière. Pas avec les néons apparemment. Ils ont fait qu'on puisse détruire les lampes mais pas les néons. S'ils avaient rajouté tous ces petits détails de la destruction et les petits détails qu'il faut, franchement, ça aurait été au top. Après, ce n'était peut-être pas leur ambition non plus. S'ils ont décidé de faire un jeu entre 30 et 40 euros. Je pense que de toute façon, leurs moyens devaient être limités. D'ailleurs, moi, au début, je pensais qu'il allait sortir en téléchargement, ce jeu. sur le PSN et sur le Xbox Live. Je ne pensais pas qu'ils sortiront sur DVD ou l'aurait. Ça va pour l'instant, ils ne sont pas trop durs à voir. Ça fait chie, je ne peux pas poser ce sac, ce qui fait que je ne peux pas prendre de gros trucs. ce que je vous disais dans la première vidéo, c'est que l'intelligence artificielle n'est pas géniale. Déjà, c'est clair que je pense qu'il vaut mieux jouer avec trois amis. et après, c'est au niveau des flics, c'est vrai que des fois, on les voit, ils nous tournent le dos juste devant nous, ils nous regardent, des fois, ils ne font pas grand-chose. Ou alors, des fois, justement, ils tirent des rafales de partout que vous ne pouvez même plus bouger. Ah, peut-être sans pouvoir de la caste là-dedans. D'Irasming. C'est marrant parce que je partais avec un petit a priori sur ce jeu et en fait, je m'aperçois que je l'apprécie bien quand même. Je l'apprécie bien. Il va vraiment falloir que je le laissais en ligne parce que je pense que c'est là que ça doit prendre toute son ampleur. En plus, c'est des petits trucs à détruire hormis les vitrines des magasins. C'est assez chiant à avoir. Peut-être qu'ils l'ont fait exprès pour qu'on perde du temps, justement. Et visiblement, apparemment, il y en a un paquet de braquage à faire. Il y en a vraiment un paquet. Je ne connais pas le nombre exact, mais il a l'air d'être assez fourni. Tu perds un peu de balles parce que je n'en ai plus beaucoup. Oh putain. Un petit coiffeur. Franck Provo. Il va falloir se faire un petit brushing. Par contre, au niveau des balles, je ne suis pas terrible. Il va falloir vraiment que je me bouge le cul pour essayer de choper des trucs parce que sinon, c'est moi qui vais l'avoir dans le rectum. ce qui n'a aucun rapport avec le titre, je précise. Alors, je ne sais pas si la difficulté est rehaussée quand vous jouez à 4. Parce que bon, là, honnêtement, c'est assez facile. Mais je peux vous assurer qu'il y a des niveaux qui sont super balèzes. Et vraiment, ce qui doit être vraiment jouissi, c'est de pouvoir faire des niveaux sans se faire repérer du tout. Mais à mon avis, ça doit prendre un temps de fou parce que c'est vraiment chaud. Il y a vraiment plein de choses à gérer. Déjà, en l'occurrence, les civils, ce qui n'est pas toujours évident. Parce qu'il y en a toujours un qui vous échappe toujours à un moment donné parce qu'il y a des niveaux où vraiment, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de trucs et il suffit qu'il y en a qui s'aperçoive qui appelle les flics et c'est foutu. Vous ne pourrez pas faire de braquage parfait. Moi, j'ai fait une map l'autre jour, justement. Enfin, l'autre jour. J'ai fait une map et en fait, je pensais avoir tout sécurisé et je n'avais pas fait gaffe. Il y avait juste une passante qui est passée juste à l'extérieur et jusqu'à je suis sorti, je suis tombé dessus. Et en fait, je ne l'ai pas battu parce que je ne voulais pas perdre de points et en fait, j'ai fait une connerie parce que du coup, elle a filé de l'alerte et je me suis retrouvé avec 40 000 flics sur la gueule. Même plus loin après, vous avez des sacs où vous pouvez mettre les cadavres parce que par exemple, si ça peut arriver que sans faire exprès vous tuiez quelqu'un ou que vous n'ayez pas le choix de toute façon et qu'il faut le tuer avant qu'il donne la larve, en fait, vous pouvez planquer les cadavres ce qui fait que vous les récupérez en fait, vous les récupérez puis vous les foutez dans un endroit où il n'y a personne comme ça, ça évite de se faire repérer ce qui paraît à peu près logique de toute façon parce que le but du jeu quand même n'est pas de buter les gens c'est de faire le moins de morts possible en fait à part qu'on JPN a rien parce que là on n'a forcément pas le choix parce que sinon on se fait allumer dans tous les sens mais au niveau des civils il faut essayer d'en buter le moins possible voire pas du tout parce que ça n'apporte rien du tout à la mission et en plus ça vous fait perdre de l'argent bon les vuittons on va les péter et ça ça doit valoir de la thune je pense qu'un petit sac comme ça en vuittons ça doit bien coûter dans les 3000 euros je suis à 45 000 ah j'ai vraiment pas fait gaffe combien il fallait que je pour combien il fallait que j'en pète ça doit prendre à regarder enfin pas regarder plutôt le collègue je lui ai foutu une petite balle dans la gueule sans faire expliquer apparemment il n'a pas bougé après vous pouvez changer vos masques vous pouvez changer aussi vous pouvez avoir des gilets pare-balles super épais je peux péter ça aussi peut-être que ça peut amener quelque chose attendez l'hélicoptère ok donc là il va falloir que je résiste au flic au niveau de thune je pense que je suis bon au niveau du cassage aussi je sais pas pourquoi je sens qu'ils font m'arriver en masse il va falloir il me fait chier depuis tout à l'heure avec ses lasers putain de fou j'y vois que d'ailleurs en plus bon de toute façon sur ce niveau c'est clair qu'on peut pas faire de discrétion vu qu'il faut tout casser après je fais peut-être pas les choses dans les règles mais je vous assure que tout seul c'est pas évident le mec il nous envoie un message pour nous dire qu'il est quasiment arrivé normalement je vais pas en faire un braquage j'imagine que le mec il doit être un minimum stressé le mec il envoie je vais quasiment arriver j'arrive dans 2 minutes j'arrive dans 8 minutes il va me faire ça toute la sauvage c'est n'importe quoi mais bon c'est un détail c'est pas grave bon là je fais quoi je vais pas détruire des jeans ouais pareil il faut bien viser la tête quand vous tirez sur les personnages parce que sinon ils sont quand même résistants au niveau du thorax puisque du coup ils ont des gilets par balles tandis qu'un petit tir à la tête enfin au visage du moins parce qu'ils ont des casques aussi d'ailleurs on voit certains personnages quand on leur tire dessus le casque saute faudrait pas que j'ai démaquillé des boucliers là parce que je serais mal déjà les jaunes là vous voyez là celui que je viens de tuer là et bah ils sont déjà un petit peu plus résistants aussi donc il vaut mieux faire gaffe oh putain bah voilà en plus je dis ça il y en a 2 qui me tombent sur la gueule ouais ils sont beaucoup plus résistants je vais me foutre à la bruit bon il est où cet hélico là c'est le foutre de ma gueule et bah voilà j'y suis enfin voilà pour cette deuxième vidéo de PD2 bah écoutez moi franchement je me régale sur ce jeu j'espère que ça vous plaira que ça vous donnera une petite idée je vais vous envoyer une troisième vidéo sur un braquage de magasins dans une petite ville comme ça vous verrez un petit peu les différentes façons qu'on a de braquer les choses et puis bah écoutez si ça vous plaît vous vous abonnez ou pas et je vous dis à bientôt allez ciao